... Elle a été longtemps convoitée. Il a fallu faire des économies et un jour, la lampe Arco arrive en trois colis de pièces détachées. Un paquet pour le socle, un paquet pour la tige, un paquet pour le globe. Pour Montéarco, c'est tout simple. Le tubulaire dans la rainure du parallèle épipède, une seule vis. Trois portions de profilé d'acier brossé tiennent grâce à un astucieux système d'encoche. ... L'arc ainsi formé arrive en butée sur la tige tubulaire. Glissé dans le profilé, le fil électrique passe inaperçu. Accroché au bout de l'arc, un globe en aluminium rutilant. Formé d'un anneau repositionnable et d'une calotte trouée pour le refroidissement, le globe termine une silhouette tendrement penchée. C'est un petit tabouret d'à peine 55 cm de haut. Relégué à deux mètres de l'utilisateur, il échappe au regard. ... Rien de décoratif. Les bords sont biseautés seulement pour éviter de se blesser. Le trou n'est pas non plus une fantaisie. Il cache la vis et permet de déplacer la base sans être obligé de tout démonter. ... Peut-on avoir une suspension sans nécessairement faire de trous au plafond ? Se demandent les frères castiglionnés. Ils veulent libérer la table du salon de la traditionnelle suggestion au point lumineux fixe du plafond. L'arc porte la source lumineuse au milieu de la table. On peut s'asseoir pour manger et quelqu'un peut encore passer pour te servir les pâtes. Les castiglionni veulent pouvoir changer l'intérieur en changeant la suspension de place, au gré des besoins ou des envies. ... ... L'atteggiamento è sempre quello di legare la nostra ricerca di innovazione ai comportamenti delle persone rispetto agli oggetti che noi creiamo. Modificando magari la materia, ma cercando sempre un filo conduttore di complicità con le persone che le usano. Non sono bersagli, non sono classificazioni di consumatori. Sono persone. E per noi è un po' più complicato lavorare così, ma anche molto più divertente, richiede un rischio intellettuale particolare. L'ombre et la nuit offrent une surface sans cesse renouvelée à Marco, dans sa pratica issue de la rue et du tag. ... 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